D'accord, c'est un ancien, c'est un... Euh, ça fait... Oui. Monsieur le Président. Avant tout, on remercie la télévision angélienne et la télévision. Bien, allez, 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 c'est la télévision, c'est la télévision, on la remercie. Ne vous inquiétez pas, on vous réinvitera même si vous dites que la télé n'est pas ce qu'elle devrait être. Merci beaucoup. Donc, l'association E-Roulef, c'est une jeune association créée en 2006, et tous les membres fondateurs étaient victimes de séparation conjugale. Donc, depuis, je travaille justement pour l'enfant. Et toujours, je suis un portable. C'est pour des hommes, soit des femmes qui étaient séparés, et qu'il y avait des enfants, des enfants, qui ont des parents séparés. D'accord, et qui ont souffert de cette séparation ? Oui, c'est la séparation, c'est la séparation, c'est le jour de la vie en même temps. On se marie, on ne sait pas, on ne sait pas, ça se passe, ça se marie. Si un mari a des séparations qui sont un peu dangereuses, pour les enfants en particulier, si ça a des pieds, ils ont travaillé, même si on a des droits justement pour ces enfants, pour leur donner plus de chance pour s'y parler, justement, parce qu'il y a des droits de l'association, donc il y a l'écoute et l'orientation de ces enfants, ainsi que leurs amis, et puis il y a l'action culturelle et sportive pour ces enfants, qui souhaitent développer, bien situer, sur le plan psychologique et physique aussi. Il y a aussi un volet d'information et de communication concernant le phénomène du divorce. Et vous pouvez dire quoi, en fait, par rapport au divorce ? Que c'est quelque chose de mal, que ça reste un tabou dans notre société, que c'est quelque chose d'interdit, qu'il faudrait peut-être arrêter une relation, avant même le mariage pour éviter un divorce, c'est quoi en train de vendre vos solutions aujourd'hui ? J'aimerais vous répondre. Répondez-moi, monsieur, je vous avais, c'est un peu la même chose qu'il mène. On dit au cabine, exam, elle est au unité, ça c'est au cabine. Donc, quand on parle de séparation conjugale, donc il y a la femme, il y a l'homme, mais effectivement, il y a un spectateur, c'est l'enfant. L'enfant est très, très touché. Mais on va toujours écarter, on dit toujours, l'enfant tu restes, là, on va régler ça. Mais en réalité, je pense que c'est une catégorie qui est très touchée, qui est très... C'est ce qui s'est fait, c'est ce qui s'est fait, c'est ce qui s'est fait, c'est ce qui s'est fait. C'est donc pas grand, parce que les deux parents, quelquefois, c'est une souffrance, c'est donc la séparation et une sorte de sélivrance, et les enfants, eux, comme ça, ça se prend jusqu'au bout. Donc, ce sont des victimes. Donc, nous, en tant qu'association, enfin, avant, moi, je n'étais pas avec l'association, je les ai connus à la radio, donc, en tant qu'association, on est là pour aider avec ce qu'on veut, parce que c'est une association qui est jeune aussi, créée en 2006, je crois, j'hésite. Donc, voilà, psychologique, achat d'affaires scolaires, on travaille d'une façon indirecte avec la justice.